Finalement, un petit peu de soleil, ça fait du bien. Je vais faire un petit update de jardin. Je n'ai pas encore planté mon jardin, par exemple. Je suis vraiment, vraiment en retard. Normalement, j'aurai des pois, des betteraves qui poussent, des radis. J'ai comme pris du retard, je veux dire, je m'amuse un petit peu. Au lieu de juste jardiner, je vais vous montrer. Je vais m'acheter une tendeuse avec un sac. La meilleure affaire que j'ai jamais faite. De un, ça ne pitche pas du gaz en partout, ça ne salit pas le pave, ça ne salit pas les chars. Puis, tu gardes ton corps sang, puis tu te fais du paillis avec ça. C'est sûr que ce n'est pas la plus belle affaire au monde, mais maudit, ça garde l'eau. Parfait pour les fraises. Puis ça, by the way, c'est des... En anglais, c'est des hascats. Je ne me souviens pas du nom en français. Non, je ne me souviens pas en d'autres. Ça fait des petits fruits. Ça en met des bleus, hein. Ça vient bleu, mais comme difforme un petit peu. Puis ça prend deux variétés pour avoir des bleus. Sinon, ils vont juste faire des fleurs. Je vais montrer vers le jardin. Ces espèges sont rendus en branches. Normalement, en ce cas, ça se met à faire des graines. Tu coupes les parties des graines. Il y en a qui les ont coupé à 4 heures, mais moi, la plante a besoin de ses... Ça va être deux ongles pour se faire des meilleures racines. C'était super le fun. Moi, je les ai super jetanines, oui. Ça faisait un bout, je les ai plantées, puis... Ça faisait comme au-dessus de 4 ans. Je les ai transplantées, parce que ça, ça, les asperges, je ne sors pas quand même un bout avant que tu peux les manger. Anyway. Mes oignons égyptiens, je les sors bien petit peu. J'ai planté d'autres groseilles. Non, ce n'est pas des groseilles. Anyway. Des gadelles. Ça vient rouge, puis ça goûte les grenades. C'est gêniment bon. Anyway, il sors. J'en ai un là-bas. Puis ça, c'est la première fois que j'en ai un dans les magasins. C'est où je l'ai acheté. Quoi d'autre? Il y a 6 boulettes en marge. J'ai planté de la menthe, là, pour retenir le... Juste là, non. Retenir le terrain un petit peu. Puis là, je suis... Ah oui, je vais vous montrer la serre. Je m'ai planté des petites fleurs aussi en pot. L'année passée, on avait acheté des pots de fleurs. Puis les fleurs ont fait plein de graines. J'ai gardé les graines. J'ai augmenté mes radis. Body. As-tu mangé radis, toi, hein? Anyway, les radis qui étaient dans la serre. Comme vous pouvez voir, ils sont énormes. Les feuilles surtout. Puis là, je les ai arrachés. Parce que j'ai quand même eu des beaux radis, là. Nice, là. C'est gros. Puis c'est sûr qu'il y en a les plus petits. Il y en a que les tiges sont plus grosses que le radis, là. Puis c'est ça, je vais les couper. Je vais y manger plus tard. Parce que là, c'est que ça commençait vraiment à faire de l'ambre aux autres plantes qui étaient à côté. Comme les fèves qui sont là. Les radis. Leur caché quasiment tout le soleil. On va pouvoir voir les tomates en bien pousser. Ça pousse vraiment bien. Même s'il n'y a pas énormément de soleil, j'ai des feuilles chaudes. Ils vont pousser pareil. Même les poivrons. Body. Ils mangent les feuilles. Tout ce qui est feuilles. Le chou, la laitue. Ah, buddy. Puis comme vous pouvez voir, la laitue romaine, ça pousse ultra bien dans le serre. 100 joues qui sont au-dessus d'un pied. Oh, buddy. Ma sauge a envahi pas mal tout. Il faudra que je les coupe. Les radis daikon aussi ont vraiment envahi tout. J'avais de l'ail là-dedans pour en avoir même plus. Même ma céleri, là, elle a comme un petit peu de misère. Il faudra que je coupe un petit peu comme des bouts de feuilles. Pour laisser de la chance aux autres. Je vais vous montrer les radis daikon. Ça n'a pas de maudit bon sang à quel point ça pousse, là. Comme ils sortent de la terre, actually, là. Regardez-moi ça. Ça pousse aussi vite que des radis. Mais c'est beaucoup plus gros qu'un radis. En fait, c'est joliment pas pire. Si vous vous demandez quand je fais que ça, moi je les râpe et je mets ça dans un petit peu de vinaigre avec du sucre. Ça fait comme des belles petites pickles mettre de sandwich ou des wraps. Les pois, étonnamment. Hé, maudit, il y a des maringouins. Étonnamment, les pois poussent super bien. Dans la serre, ils font des fleurs même. Elles avaient toutes tombées. Avant hier, j'ai été obligé de les ramener. Choux frisés, il y a un petit peu fantomatique. Mais bon, ça va faire la job pareil. Mes carottes. Eux autres aussi, ils n'ont pas énormément de lumière parce que les laitues en eues grosses. Ils doivent pousser énormément non plus. Mais bon, c'est des expériences. Mon brocoli. Lui aussi, il a poussé vraiment en hauteur. Il faudra vraiment que je l'attache parce qu'il ne va fêter pas de tomber. Donc, si je fais un petit brocoli, je serais bien content. J'ai un cocambe là. Je ne sais pas ce qu'il va donner. Et j'ai un autre beau cocambe ici. Ça pousse quand même assez bien dans la salle cette année. Même si... Ah, puis ma patate. Mon dieu. La patate, sans joke là. Un, deux, trois. Au-dessus de trois pieds de haut. J'ai même dû l'accrocher sur quelque chose. Mais là, c'est sûr, ça fait beaucoup de feuilles. Je ne sais pas si ça va faire des patates. Le pire, c'est que probablement il faudra que je la sorte de la serre éventuellement parce qu'elle ne va rien prendre trop de place. Et là, ça va. Elles vont enlever de la lumière aux autres plans. Ah tiens, je pense que j'aurai mes titres. Parfait, là, ça. Ouais. On va faire ça tout de suite, même. Puis, à part de tout ça, ben, c'est ça. C'est le temps de planter le jardin, là. Sans pas avoir du beau temps. On va planter. Ah! Gazant, il poussez vite. Ah! Ben! On va vous laisser sur Billy qui mange des... des... des radis. Puis, ben, pareil, j'allais manger des radis. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Salut tout le monde!